Bienvenue sur cette courte vidéo de prise en main de l'outil de prise de notes Nebo. Nebo vous permet d'organiser facilement vos notes en collection et en cahiers. Pour créer une nouvelle collection, cliquez sur le plus, puis entrez le nom de votre collection en le tapant ou en écrivant de façon manuscrite. Créer ensuite un nouveau cahier, pour un cours par exemple. Pour créer une nouvelle page, cliquez sur plus, puis nouvelle page. Vous avez alors la possibilité d'écrire à la main ou de taper. Pour séparer ou couper un mot, il vous suffit de tracer un trait de façon verticale de haut en bas. Vous pouvez également surligner des parties de vos notes à l'aide de l'outil surligneur, ou simplement en entourant le mot que vous désirez surligner. Vous pouvez effacer en utilisant l'outil gomme, ou en raturant le mot que vous désirez effacer. Pour organiser et structurer vos notes, vous pouvez rapidement identifier des titres, en soulignant deux fois les parties de texte que vous désirez titrer, et en soulignant une fois pour les sous-titres. Vous pouvez également ajouter une image, la redimensionner et la déplacer à l'intérieur de vos notes. Vous pouvez ensuite annoter directement sur l'image, ou à côté comme une légende. Vous avez également la possibilité de dessiner à la main des diagrammes, que vous pouvez ensuite convertir au format numérique. Une fois converti, il vous est toutefois possible de modifier votre diagramme, en déplaçant par exemple des sections à l'aide de l'outil lasso, ou d'ajouter de nouvelles sections ou segments à l'aide du stylet. Vous pouvez également continuer à convertir autant de fois que vous le désirez. Vous avez également la possibilité d'insérer des calculs mathématiques. Écrivez un calcul complexe. Convertissez-le. N'est beau le calcul pour vous. Enfin, vous pouvez également ajouter des sections de dessin, dans lesquelles vous pouvez dessiner librement à l'intérieur de vos notes. N'est beau vous offre également la possibilité d'annoter des documents PDF. Pour cela, cliquez sur Importer en PDF, puis sélectionnez le fichier PDF que vous désirez annoter. Il s'ouvre alors dans votre cahier. Vous pouvez alors surligner des passages et annoter directement sur votre document PDF. Vous avez la possibilité d'exporter facilement l'entièreté ou seulement une partie de vos notes en PDF ou dans un format compatible avec Nebo. Vous pouvez ainsi partager vos notes avec d'autres étudiants et étudiants possédant également l'outil. Vous pouvez inclure les annotations ou les exclure lors de votre export. Vous pouvez également modifier le nom du fichier de façon tapée ou manuscrite. Voilà. Nous espérons que cette courte vidéo de prise en main vous aura permis de découvrir les fonctionnalités de base de l'outil Nebo. ... ...